Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur C'est comme d'habitude C'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée Sur le front Le diable ne gaspille pas Ses munitions contre les chrétiens des noms Je reprends Sur le front Le diable ne gaspille pas ses munitions Contre les chrétiens des noms Et c'est notre thème d'aujourd'hui Frères et sœurs dans le Seigneur Lorsque nous devenons en face de Dieu Nous naissons de l'esprit de Dieu Nous devenons des intestins Impliqués dans le combat spirituel Le combat est là Même si tu ne crois pas Il est là Et le combat spirituel C'est la bataille Que le livre à Satan Et ses serviteurs Par la prière Et par l'observance de la parole de Dieu Frères et sœurs en Christ Nous sommes sur le front Nous sommes sur le front Et non au front Nous chrétiens Les soldats au front Après la guerre Il y retournaient dans son pays D'origine Tandis que les chrétiens sur le front Restent toute sa vie à combattre A combattre avec les armes spirituelles Mais les soldats au front Non sur le front Les soldats au front Ils combattent avec les armes charnelles Mes chers frères et sœurs en Christ Le combat spirituel C'est-à-dire invisible et éternel Nous sommes sur le front Nous restons toute notre vie à combattre Spirituellement Heureusement avec les armes spirituelles A tout état de cause Si tu es engagé dans ce combat Il faudrait, n'est-ce pas, demander à Dieu De te donner beaucoup de grâce De force et de patience Il faut être patient La patience est amère Mais son fruit est doux Mes chers frères et sœurs Dans le Seigneur Le combat peut être long Surtout lorsqu'on a affaire A des liens héréditaires Entre parenthèses Consécration Si vous êtes consacré La consécration Consacré à Satan Le combat peut être long Surtout lorsqu'on a affaire A des liens héréditaires Consécration Consécration Mais sache que Personne ne pourra combattre Indéfiniment à ta place Mes chers frères et sœurs Dans ce combat Saches que Personne ne pourra combattre Indéfiniment à ta place C'est à toi A te combattre C'est à toi A combattre Tes ennemis Messieurs frères et sœurs Dans le Seigneur Dieu pour plusieurs raisons Peut ne pas te révéler Directement L'auteur de tes malheurs Dieu pour plusieurs raisons Peut ne pas te révéler Directement Les sorciers qui te combattent Les personnes qui te combattent Mais il pourra Sûrement A se dénoncer Et à dévoiler Les secrets Même Jésus-Christ a dit L'ivraie poussera avec le blé Matthieu 10 30 Laissez croître ensemble L'un Et l'autre Jusqu'à la moisson Messieurs frères et sœurs Dieu pour plusieurs raisons Ne peut pas te révéler Tes ennemis Les gens qui te combattent Et surtout si tu n'as pas un cœur d'amour Si tu as un cœur de pierre Si tu as un cœur de pierre Il ne peut pas Parce que tu vas créer des problèmes Tu vas diviser les gens Tu seras rancinier Comme d'habitude Donc Dieu ne peut pas te révéler les gens Les sorciers qui te combattent Parce que tu n'as pas un cœur d'amour Mais si tu as un cœur d'amour Un cœur qui pardonne Un cœur qui supporte Dieu peut te révéler les sorciers qui te combattent Nuit et jour Voilà Il nous faut prendre toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable Messieurs frères et sœurs Il nous faut prendre toutes les armes La Bible ne dit pas de prendre deux armes seulement Mais il nous faut prendre toutes les armes du diable Afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable Afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable Messieurs frères et sœurs Je répète que Dieu Pour plusieurs raisons Peut ne pas te révéler Directement L'auteur de tes malheurs Mais Il les poussera Sûrement à se dénoncer Et à dévoiler leurs secrets Si tu n'as pas un cœur d'amour Dieu ne peut pas te révéler Les gens qui te combattent Je répète que Jésus même a dit dans Matthieu 10.30 L'ivraie poussera avec le bleu Laissez-les croître Laissez croître ensemble L'un et l'autre Jusqu'à la moisson Messieurs frères et sœurs Dieu n'a pas créé un cas uniquement pour le juste Nous serons toujours ensemble Dans nos familles Dans nos écoles Dans nos églises Partout où nous sommes Nous sommes ensemble avec l'ivraie Nous sommes avec les gens Qui nous combattent Messieurs frères et sœurs Je trouve juste Que tout ce que j'affirme Soit examiné A la lumière des écritures Et qu'il puisse donc être contesté Si je me trompe Soyez comme les chrétiens De Béret Qui examinait toutefois les écritures Pour voir si ce qu'on leur disait Était exact Messieurs frères et sœurs Il nous faut prendre toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre les manœuvres du diable Prenez vos bibles Ouvrez-les avec humilité Nous allons lire Dans Ephésiens Dans Ephésiens 6,14-17 J'ai lu au nom de Jésus-Christ 6,14-A Non, 6,14 Tenez donc ferme Ayez à voir la vérité pour sentir Revêtez la courir C'est de la justice Messieurs frères et sœurs Je reprends Nous avons que 6 armes Spirituelles Que Dieu a mis à notre disposition Pour résister contre le risque de l'ennemi Il n'y a pas 7 Il n'y a que 6 Alors voici les 3 premières armes Qui s'adressent à notre façon de vivre Voici les 3 premières armes Qui s'adressent à notre façon de vivre Alors Ephésiens 6,14 Tenez donc ferme Ayez à voir la vérité pour sentir Revêtez la courir Grâce de la justice Alors mes chers frères et sœurs La première arme mentionnée Est la vérité Donc Ephésiens 6,14-A Tenez donc ferme Ayez à voir la vérité pour sentir Mes chers frères et sœurs Dans le Seigneur Lorsqu'un enfant de Dieu Ouvre sa bouche C'est pour dire la vérité La vérité ne doit pas être hors du combat C'est la vérité de l'évangile de Dieu Qui nous a libérés du péché Et de la mort La vérité est le fondement De la vie chrétienne L'esprit saint Qui habite à nous Est appelé l'esprit de vérité Par l'apôtre Jean D'Apsom 58 Nous dit Que Dieu veut que la vérité Soit au fond du cœur La vérité est une façon de vivre Si nous ne vivons pas selon la vérité Nous nous trouvons aussi mal équipés Et la vie tombe en morceaux Un combattant spirituel Doit toujours dire la vérité Lorsqu'il ouvre sa bouche Il doit se taire Lorsqu'il n'est pas nécessaire de parler Vous devez être honnête avec Dieu Avec votre conducteur spirituel Et avec vous-même Un manque d'honnêteté Gardera dans les ténèbres Certaines zones de votre vie Et dans de telles ténèbres Les démons vont continuer à prospérer Deuxième arme Ephésiens 6,14b La courirce de la justice Quand Paul parle de la courirce de la justice Il nous dit que des actes justes Il nous dit que des actes justes nous gardaient de Satan Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Nous devons impérativement renoncer à notre propre justice Tout ce que Jésus-Christ faisait Il le faisait, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur Selon il est écrit Il faut être juste devant Dieu Par exemple, la Bible dit De pardonner quelque soit la gravité de la faute Il faut le faire Tout croyant est revêté de la justice de Dieu 2 Corinthiens 5,21 David mit cette cuirasse de la justice Obsomme 7,3-6 Le Seigneur Jésus-Christ l'a porté en tout temps A chaque fois que nous combattons l'ennemi Nous devons nous assurer que nous sommes sans reproche devant Dieu Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Romain 8,1 Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Vous renoncez à votre propre justice Ephésiens 6,15 Troisième arme Mettez pour chaussures à vos pieds Les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix Cela signifie qu'il faut être prêt à partir Pour annoncer la bonne nouvelle de paix Un militaire qui veut se tenir debout A besoin d'une paix de chaussures convenables Nous avons les chaussures du zèle Que donne l'évangile de paix Je réponds à ton ordre d'aller Et je vais aller vers le perdu Vers les malades et les prisonniers Avec la bonne nouvelle de l'évangile qui donne la paix avec Dieu L'évangile est une très grande arme Car Votre façon de vivre Prenez en toutes circonstances Les boucliers de la foi Frère de Sainte-Christ La foi c'est témoin de la famille de croire Il faut d'abord croire avant d'accepter La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu C'est ça La foi ne regarde jamais au passé Mais à l'avenir Faire connaître Ou espérer Psaume 26 1 Dans le combat spirituel La foi permet De maintenir la pression Sur le diable De persévérer Dans le combat Et de résister Aux contre-attaques La foi nous permet de surmonter Toutes sortes d'obstacles Et nous protéger Contre l'esprit de défaite Et de découragement Nous devons mener Les bons combats de la foi Les bons combats de la foi C'est de résister C'est de résister Nous devons impérativement mener Les bons combats de la foi Et que les bons combats de la foi C'est de résister Alors Cinquième arme Éphésiens 17a Éphésiens Chapitre 6 Verset 17a Prenez aussi les casques du sali Mes chers frères de ceux de l'Eseigneur Les casques du sali D'un soldat protègent la tête Les casques du sali Protègent la tête Des éventuels bombardements Des pierres ou flèches De l'ennemi dirigé contre elle Si tu continues à t'alimenter De la parole de Dieu Et tu commences à avoir Les casques du sali C'est une protection Qui n'est accordée Qu'à ceux qui sont sauvés Elle est surtout défensive Le diable Le diable aime à faire pression sur nos pensées Et à nous bombarder de pensées négatives C'est pour cela Mes chers frères et soeurs Il y a d'autres Que Satan a bombardé Leur tête N'arrive pas à retenir Leur rêve Il se réveille Il dit Ah Comme si Comme si Maintenant ça devient comme si Parce que sa tête a été bombardée Par l'ennemi Donc il a bouleversé Ta tête Tu n'arrives pas à retenir Les rêves Ce que tu as vu la nuit Ou bien les jours Parce que Tu ne veux pas t'alimenter De la parole de Dieu Les casques du sali C'est comme la foi Au fur et à mesure Tu t'alimentes de la parole Tu auras aussi Les casques du sali Alors La dernière arme La dernière arme Spirituelle Que Dieu a mis à notre disposition Ephésiens 6 17 B Le paix que Paul Aurait eu en tête Était Le paix courte Des soldats romains Utilisé pour le combat rapproché Une arme offensive Et défensive A la fois Qui permet Dans un combat spirituel D'avancer Tout à ses défends Le paix De l'esprit Mes chers frères et sœurs Le paix de l'esprit C'est la parole de Dieu Frères et sœurs Bien aimé Nous pouvions avoir des dons Mais La parole de Dieu Demain La seule fiable A partir de laquelle Toute offensive Contre le diable Peut être lancée Ayons toujours A mémoire Que c'est par la parole Que Christ a résisté A la tentation du diable Et si cette parole Habite abondamment A nous Nous dégagerons Une plus grande puissance Contre les forces Les plus redoutables Du diable Matthieu 4 1 à 11 Mes chers frères et sœurs Mes chers frères et sœurs Le royaume De l'ennemi Est fondé Sur le principe De la compétition Il n'y a Plus rien Que ça Le royaume De l'ennemi Est fondé Sur La compétition Mes chers frères et sœurs Jésus a dit aux juifs Qui avaient écrit à lui Si vous demeurez Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples C'est pour cela Il a dit Dans Matthieu 6 26 Non Matthieu 7 26 Si vous ne mettez pas Celui qui écoute La parole De Dieu Et qui ne la met pas Pratique C'est rassemblable A un homme fou Qui a bâti sa maison Sur le sable Il faut deviner Les conséquences En cas de pluie Et de vent impétue Suivi des torrents Cette maison partira Cette maison Ne résistera pas Parce qu'elle a été bâti Sur les rocs Frères et sœurs C'est vrai Dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront Abandonneront La foi Pour s'attacher A des esprits Séducteurs Et A des doctrines Des démons Mes chers frères et sœurs À résumer Il y a Trois Six armes Spirituelles Que Dieu a mis À notre disposition Pour résister Contre les manœuvres De l'ennemi Première arme La vérité pour sentir Première arme Jésus est la vérité Notre fondement Doit reposer Sur lui Dans la vérité Le diable N'aura rien Pour nous Accuser Les six armes Que Dieu a mis À notre disposition Première arme La vérité Pour sentir C'est-à-dire que Dès qu'un enfant De Dieu Ouvre sa bouche C'est pour dire la vérité Jésus Est la vérité Notre fondement Doit reposer Sur lui Dans la vérité Le diable N'aura rien Pour nous accuser Jean 8 31 à 32 Et Jean 8 44 Alors Deuxième arme Deuxième arme Donc Première arme La vérité pour sentir Deuxième arme La cuirasse De justice Troisième arme Les chaussures Des ailes Quatrième Arme Les boucliers De la foi Cinquième Les casques Du sali Sixième Les paix De l'esprit Alors Mes chers frères Deuxième arme La cuirasse De la justice Je suis Jésus-Christ Et ma justice Je renonce A ma propre justice Et je règle Et je règle mes actions Selon sa justice A lui La vengeance Et je règle mes chers Troisième arme Troisième arme La cuirasse La cuirasse Troisième arme La cuirasse Les chaussures Des ailes Que je dis Et non De la paresse Non Un zèle Amère Un zèle De paix Romé 12 11 Matthieu 17 Quatrième Le bouclier De la foi Les traits Enflammés Sont des voies Acquisatrices Venant De la bouche D'autrui Ou sous forme De pensées Auto-acquisatrices 1 Pierre 5 9 Jacques 4 7 1 Jean 5 4 Cinquième arme Les casques Du salut Les casques Deviens Une sentinelle Face aux pensées Contraires À la sainte Doctrine Et nous identifier Nous identifier À notre camp Les casques De sali Une sentinelle De Coréthier 5 17 Colossais 2 20 6 L'épée De l'esprit Qui est la parole De Dieu De Timothée 3 16 De Timothée 3 13 Messieurs Frères Le Seigneur L'apôtre Paul Nous dit Ne soyez plus Des enfants Flottants Et emportés À tout vent Des doctrines Par la tromperie Des hommes Par les ruses Et Dans les moyens De séduction Messieurs Frères Et c'est Dans le Seigneur C'est la fin C'est la fin De cet enseignement Je n'oublie pas De saluer Mes fidèles Les servantes De Dieu Et serviteurs De Dieu Qui sont avec moi Comme Paul aussi Saluer Les autres frères Et soeurs En Christ Je salue Les servantes De Dieu Pitu Victorine Antone Tandemasi Mitella Séverine Massombo Dans l'inverse La servante Titi Mafuta De Cologne Dans l'Allemagne Et je n'oublie pas Surtout Les serviteurs De Dieu Thierry Qui est toujours Avec moi Destiné Les serviteurs De Dieu Jacques-Claude Makuiza Dans Cologne Dans l'Allemagne Je n'oublie pas Aussi Un nouveau disciple Yannick Maudimoula Yann Que Dieu Vous bénisse Tous Merci Et à la prochaine Occasion Merci Au revoir Merci Au revoir Au revoir Merci Au revoir C'est parti. ... 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